Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Je vais très bien, une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo. On reste encore dans l'aérien. La semaine dernière, je vous parlais de coiffure. Aujourd'hui, on va rentrer dans un aspect un petit peu plus technique. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de nombreuses fois et j'ai pris un petit peu de temps à la faire parce que je voulais bien la faire. Donc, c'est sous forme de fly tag. Tout de suite, je vous parle de la peur en avion. Alors déjà, pour commencer, on va vous déculpabiliser. Le stress ou la peur en avion, ce sont des sentiments qui, je pense, sont normaux. Pourquoi ? Parce que pendant un certain nombre d'heures, vous allez confier, en gros, votre vie à des gens que vous ne connaissez pas. Donc, c'est normal. En plus, vous êtes dans un environnement aussi que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est tout à fait logique que vous ayez peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur et tant mieux pour eux. Mais si vous avez peur en avion, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a énormément de personnes qui ont peur en avion. Il faut savoir que vous avez deux types de stress. Le stress adapté. Donc, les symptômes, généralement, vous avez des tremblements, de l'hyperventilation, aussi de la pâleur au niveau de la coloration de la peau. Ça, ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est. Et vous avez aussi le stress dépassé. Là, on est plus dans l'agitation, on a besoin de fuir, on est paniqué, littéralement. Voilà. Ces deux réactions, ce sont des moyens de défense. Ce sont des moyens de défense qui vous permettent de vous adapter à une situation. Ici, en l'occurrence, ce sera l'avion et votre peur de l'avion. D'où viennent ces peurs ? Ces peurs, ce stress, d'où vient-il ? Alors, souvent, c'est parce qu'on a peur du crash. Et oui, c'est normal. Tout le monde a peur du crash. La claustrophobie aussi. Vous êtes dans un endroit confiné. Vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a aucun moyen d'évacuer si vous n'êtes pas au sol. Donc, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, des fois, nous avons peur. Il y a aussi la peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas contrôler. On ne contrôle pas l'avion, on ne contrôle pas ce qui se passe devant. On ne sait pas. On est juste là et on attend que ça passe. Il y a aussi la peur des turbulences. Voilà. Ça bouge dans tous les sens. On a l'impression que l'avion va tomber. Et il y en a encore énormément d'autres. Mais voilà. Généralement, ça, ce sont les plus grandes causes qui sont liées au stress ou à la peur. Maintenant. Comment gérer ce stress, cette peur ? Quelles sont les astuces ? Il n'y a pas de magie. Je ne vais pas vous mentir. Je suis hôtesse de l'air et j'ai déjà eu peur en avion. C'est humain, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de miracle. Par contre, il y a des petites astuces. Par exemple. Dans un premier temps, avant un vol, on va arriver tout à l'aéroport. Pourquoi ? Parce que si on arrive en retard, on aura déjà le stress de rater son avion. Et ce stress-là va augmenter le stress que l'on a déjà de la peur en avion. Donc, si on arrive en avance à l'aéroport, ça nous permet d'avoir du temps pour se relaxer. Des trucs que moi, j'utilise quand ça ne va pas en avion, des exercices de relaxation, de respiration. Prenez le temps de respirer calmement. Vous vous posez dans un coin, vous asseyez et vous respirez tranquillement. Vous avez des applications aussi sur le net qui vous permettent d'avoir des cours de relaxation. Je ne sais pas si ce sont vraiment des cours, mais en tout cas, des petites astuces de relaxation, de méditation. N'hésitez pas à les utiliser avant un vol. Je vous promets. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Ensuite, une fois que vous êtes dans l'avion, pas d'alcool. Ni avant d'arrière. Souvent, il y a des gens qui se disent, je vais boire de l'alcool. Comme ça, je vais dormir. Ça ne marche pas. Je vous promets que ça ne marche pas. Donc, on évite l'alcool avant et pendant le vol. Sachez que quand vous êtes dans un avion, l'effet de l'alcool est décuplé. Donc, ce petit sentiment de stress va augmenter à la moindre turbulence. Donc, vraiment, on évite tout ce qui est alcool et tout ce qui est médicaments. Des fois, ça prend énormément de temps à agir parce qu'on ne les prend pas dans un bon laps de temps avant le départ. Ce qui fait que pendant le vol, ça n'agit pas du tout et on a encore plus peur. Donc, on évite les médicaments, sauf ceux qui vous détendent vraiment et vous les prenez avant de partir. Pas juste quand ça commence à bouger, mais l'alcool, on oublie. Et surtout, si ça ne marche pas, si une fois que vous êtes dans l'avion, si vous êtes arrivé tôt, que vous avez fait tout ce que j'ai dit et que ça ne marche pas, que vous avez vraiment cette peur paralysante, vous avez des stages. Ce sont des stages anti-stress dans des cabines de réalité virtuelle. Vous en avez, je sais qu'à France, à ce genre de stage. Donc, le principe, on vous met dans une cabine et on vous montre comment se passe un vol du début jusqu'à la fin. Ça vous permet de comprendre ce que font les pilotes devant, comment ils gèrent les situations de turbulences, par exemple, et de vous rassurer parce que là, tout d'un coup, vous comprenez ce qui se passe. Et vous comprenez surtout qu'ils maîtrisent. Ça, c'est important parce que des fois, surtout pendant les turbulences, on a l'impression que les mecs devant, ils ne foutent rien et qu'ils ne maîtrisent rien. Alors que quand on est dans une cabine simulée, on regarde tout ce qu'ils font, toutes les manipulations qu'ils sont en train de faire et ça rassure. Énormément de personnes ont eu recours à ces stages et généralement, le taux de réussite est vraiment très, très, très élevé. Je ne l'ai pas, mais je sais qu'il est très élevé. Ensuite, normalement, avec ça, ça devrait aller. Et si vraiment, ça ne va pas et que vous devez quand même prendre l'avion, n'oubliez pas que nous, PNC, Personnel Navigant Commercials, nous sommes là pour ça. N'ayez pas peur. Dès que vous arrivez dans un avion, si vous savez que vous avez peur, allez voir l'hôtesse de l'air en lui disant « Voilà, je suis assis à tel siège et j'ai très peur en avion. » Nous sommes formés pour ça. On viendra vous voir quand il y a des turbulences, si on peut se lever. On essaiera de vous rassurer, on fera le maximum, mais n'ayez pas peur. On est vraiment là pour ça. J'espère avoir répondu à cette question « Comment gérer le stress en avion ? » N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête concernant l'aérien. Je me ferai un plaisir d'y répondre sous forme de flytags, comme là, ou peut-être de plus longues vidéos si le sujet est beaucoup plus long à traiter. Je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez activer aussi la petite cloche si vous voulez être OP dès que je mets une vidéo en ligne. À très vite et bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada